Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ensemble de produits de chez Peter's Tomorrow. C'est vendu au coût de 44 $, mais ça a une valeur de 110 $. Donc, c'est un ensemble qui vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai acheté chez Sephora. Je ne sais pas si c'est vendu ailleurs qu'à cet endroit-là. Donc, on va commencer par ce produit-là, ici. Il se trouve à être un exfoliant. Ça, ça a une odeur de fraises et amandes. En fait, ça sent plus la fraise que les amandes. Puis, je trouve que ça sent tellement bon, là. C'est un odeur un petit peu chimique de fraises, mais à choisir entre un exfoliant qui ne sent absolument rien et un à la fraise, je préfère de beaucoup un qui sent la fraise. C'est un exfoliant qui n'est pas trop abrasif. Il est très, très crémeux. Il est très cocooning. Puis, on voit les petits morceaux ici, les petits grains de fraises à l'intérieur. Donc, eux autres, ce qu'ils disent sur ce produit-là, ils disent, bon, c'est un gommage pour le visage et le corps. C'est à base d'un complexe revitalisant qui est composé d'enzymes de tous les types de fraises et d'amandes. C'est un format de 250 ml. Je peux vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, il se présente rose. Puis, on voit les petits grains qui exfolient. Donc, moi, j'ai vraiment adoré ce produit-là parce que j'ai trouvé que ça en était vraiment bon. Il est pour tous les types de peau. Donc, moi, je vous le recommande vraiment beaucoup, celui-là. Le prochain produit, c'est un masque au concombre, mais il sent pas le concombre. Il sent absolument rien. C'est à appliquer deux ou trois fois par semaine ou on peut le mettre au quotidien si on veut vraiment une hydratation intense. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. En fait, c'est sous forme de gel. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est qu'on peut le mettre au frigo puis l'appliquer. Ça fait que c'est le fun. L'été, ça rafraîchit plus l'été. Il faut le laisser poser dix minutes. Ensuite, on rince. Puis, on peut l'utiliser aussi pour la zone des yeux parce que ça diminue les poches. Ensuite, on a un produit ici qui s'appelle le Instant Firm Eye. Ça, c'est un produit un peu particulier. J'ai jamais essayé ce genre de produit-là. Ça dit qu'il faut l'appliquer sur la région du contour de l'œil et le laisser sécher trois à sept minutes. Après, à l'aide d'un linge humide ou des doigts, il faut estomper et essuyer le surplus en tapotant. Donc, dans le fond, ce que ça fait, ce produit-là, c'est que c'est supposé raffermir instantanément la peau et atténuer l'apparence des pattes-doigts, des rides et des ridules autour des yeux. C'est quand même spécial comme effet parce qu'au début, moi, j'ai trouvé que ça picotait. Ça ne brûle pas, mais ça picote autour des yeux. Puis, ça fait comme un genre d'effet d'étirement. J'imagine que c'est normal, mais je connais plus ou moins ce genre de produit-là. Ça a fait aussi un genre de petit film blanc au contour de l'œil. Ça fait que c'était comme sec au toucher. Donc, je suppose qu'après, il faut hydrater. Donc, si vous connaissez ce genre de produit-là, dites-moi s'il faut hydrater après. J'ai trouvé ça spécial. Je ne sais pas à quel point que c'est efficace. Je suppose que oui, mais il faudrait l'utiliser pendant plus longtemps que ça pour le savoir. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et comment vous l'utilisez. Ensuite, on a un gel lotion hydratant qui fait 15 ml. Dedans, ils disent qu'il y a de l'aloe vera, il y a de la vitamine A et E, et que c'est pour tous les types de peau. Bien, c'est spécialement pour la peau normale à grasse. Le mode d'emploi, bien, c'est de l'appliquer directement sur la peau propre, du visage et du cou, ou à la suite d'un traitement au besoin. Donc, quand on l'ouvre, ça se présente sous forme de gel. C'est un gel qui est bleu-gris. Puis, il est très, très léger. C'est quelque chose qui est très léger, qui est très doux, c'est soyeux. Puis, j'ai trouvé aussi que ce n'était pas du tout collant. Au niveau de l'odeur, ça sent... Moi, je trouve que ça sent le médicament. Puis, ça s'étend très bien. Moi, j'ai bien aimé cette lotion. Je trouvais que c'était doux, c'était le fun pour l'été, parce que ce n'était pas lourd du tout. Finalement, on a un nettoyant visage qui s'appelle Anti-Aging, Clean-Ding, Clean-Ding, Clean-Ding Gel. Finalement, on a un nettoyant pour le visage, et qui est aussi anti-rides. Donc, c'est sans huile, ça rejeunit, ça clarifie, et ça éclaircit grâce à l'acide glycolique qui est à l'intérieur. Il fait 57 millilitres. Il est de couleur un peu orangée. Il est sous forme de gel, et ça, ça fait une petite mousse légère. L'odeur, bon, ils disent que ça sent la pêche, mais moi, je trouve que ça sent encore les médicaments. Mais d'un autre côté, quand c'est des produits pour le visage, je ne m'attends pas nécessairement à une odeur, comme si j'appliquais une crème pour le corps. Ça fait que si ça ne sent pas super bon, ça ne me dérange pas vraiment. Ce n'est pas recommandé pour les peaux sensibles. Puis, ça donne une peau fraîche, puis c'est vraiment nettoyé. Moi, ce nettoyant-là, je l'ai adoré. Même si l'odeur n'est pas top, je ne serais pas portée à l'utiliser souvent, étant donné qu'il n'est pas conseillé pour les peaux sensibles. Donc, je le prends une fois par semaine à peu près, puis j'alterne avec un autre nettoyant. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada